Générique Alain, ce soir, l'entraînement de l'équipe martiniquaise des Jeux des îles tire à l'accord des séances de préparation physique pour les jeunes. Toute discipline confondue, ils défendront les couleurs de notre île du 9 au 14 mai prochain pour cette compétition internationale. Les images de leur préparation au début du journal. Et lagage et nettoyage sur le littoral de Rivière-Pilote, opération en vue de la saison cyclonique attendue pour mi-juin. Pour la municipalité, il s'agit de prendre de l'avance. Les citoyens étaient également sur le terrain, vous le verrez. Une profession à la une ce soir, celle de blogueuses de mode. Le phénomène prend de l'ampleur en Martinique, certaines arrivent même à en vivre. On le verra dans quelques instants. Et puis la victoire du Golden Lion chez les garçons et de la Gauslois chez les filles hier lors du dernier match des playoffs en basketball. Nous reviendrons sur cette soirée avec le sport week-end présenté par Karyl Chassol. Et puis notre invité ce soir, Bartrand Troadec, directeur de l'ESPE, l'école supérieure de l'enseignement et du professeur à la Martinique. Avec lui, nous reviendrons sur les journées portes ouvertes qui se sont déroulées aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue dans votre édition. Je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre en direct sur notre page Facebook. Qui en commence donc avec cet esprit de cohésion et de solidarité qui régnait ce matin à l'Institut Martiniquais du sport. L'ensemble des jeunes participant aux Jeux des îles étaient réunis pour un entraînement en commun. La team Martinique qui aura la lourde tâche de représenter notre île à domicile pour les Jeux des îles du 9 au 14 mai prochain. Et la préparation s'est faite ce matin dans la bonne humeur et en musique. Le reportage d'Alvin Courcy. Étirement sur fond de belay, tir à la corde, course de fond. Ce matin, chaque jeune sportif de la délécation Martinique a mis sa discipline de côté pour suivre un entraînement en commun. Arthur fait partie des trois meilleurs tennismans français dans sa catégorie. Et c'est pour lui une grande fierté de défendre ses chances à domicile. C'est la première fois que je l'ai fait, j'ai jamais pu la faire les années précédentes parce que j'étais peut-être pas ici, j'étais en tournoi, en déplacement. Et c'est sûr que je veux pour son île, de là où on vient, c'est toujours un moment plus fort, même si j'ai déjà joué pour la France. Mais là, je veux pour la Martinique, de mes origines, de mes racines, c'est encore plus fort. Qu'ils soient judokars, régatiers ou handballeurs, ils sont les meilleurs jeunes esports sportifs de notre île. Ce matin, le plus important est de trouver une cohésion et un esprit d'équipe sur lequel ils pourront se reposer pour tenter de remporter cette 21e édition des Jeux des îles. Quoi qu'on dise, même si tu es dans une discipline où tu es peut-être seul sur le tatami ou seul sur l'eau, il y a toujours une partie où tu es avec des personnes et où tu as besoin de parler, de dire des choses. Tu as besoin de t'exprimer et de relâcher la pression. Alors c'est toujours agréable. Après avoir lui-même participé il y a 15 ans à cette compétition comme judoka, Ludovic s'est repéré les points forts de chacun pour fédérer cette jeune délégation prometteuse à travers un entraînement ludique comme le tir à la corde. On tire ! Chacun a su apporter sa pierre à l'édifice. Pourquoi ? Parce que les plus forts, ils ont été placés devant ou derrière en tant que bloqueurs ou encore en tant que tireurs. Ceux qui étaient moins forts, mais par contre comme les régatiers, qui sont capables de prendre des informations sur leur environnement, ils ont été capables d'analyser une situation et de dire « bon, les gars, on tire, bon, les gars, on bloque ». Donc ce qui veut dire que tout chacun a pu trouver sa place. C'est la première fois que les Jeux des îles sont organisés sur notre île. Et pour accueillir les quelques 450 sportifs, il s'agit de se tenir prêt. Ce sont toutes les îles de l'Union Européenne qui viennent se confronter. Donc il est important que nos jeunes, enfin nos athlètes, aient une vraie identité martiniquaise et pour que ça leur donne de l'énergie pour lutter avec les autres pays. Arrivée 3e l'année dernière, la délégation martinique espère arriver première à domicile. Cette compétition sera peut-être l'occasion de voir nos espoirs se démarquer. La cérémonie d'ouverture se déroulera le 9 mai prochain. Rendez-vous est pris. L'actualité sociale et ce débrayage des employés de Carrefour d'Ilan. Le magasin était fermé ce matin. Ce sont les négociations salariales entamées cette semaine qui seraient la cause de la protestation. Syndicats et directions seraient en désaccord donc sur les salaires. Nous n'avons pas plus d'informations ce soir à signaler que le magasin a pu rouvrir ses portes cet après-midi. On poursuit avec notre invité ce soir Bertrand Troidec. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'ESPE, l'école supérieure de l'enseignement et du professeurat de la Martinique. Et ce matin vous avez organisé des journées portes ouvertes avec à peu près 300 personnes qui ont pu y assister. Quel était l'objectif de ces journées ? Principalement il s'agit d'un objectif de présentation de l'école à la population qui est intéressée par le métier d'enseignant et les formations que nous y proposons. Alors il faut rappeler que l'ESPE remplace les anciens IUFM où justement on forme les professeurs et les maîtres d'école. Justement quelles sont les formations que vous proposez ? Ça commence par le master ? Tout à fait. La voie principale pour devenir enseignant aujourd'hui c'est la voie du master. Ces masters sont proposés par l'ESPE. Le modèle qui est proposé par les ESPE est le suivant. La première année l'étudiant suit sa formation de master et en même temps prépare un concours enseignant. En fin de première année de master il se présente à ce concours. L'idéal est qu'il réussisse le concours et si c'est le cas il devient fonctionnaire stagiaire. Il entre en deuxième année de master en formation en alternance et à la fin de cette deuxième année il valide son master et si tout se passe bien il est titularisé dans la fonction publique. Alors ce matin justement les personnes intéressées ont pu rencontrer des enseignants donc à l'ESPE. Est-ce que c'est une façon aussi d'appeler, d'essayer de retrouver des vocations puisqu'en ce moment certains disent que l'enseignement est un métier qui est en crise notamment en termes de vocation. Alors en termes de vocation la réforme de 2013 qui a amené à la création des ESPE avait justement l'objectif de ressusciter de la motivation vers les métiers de l'enseignement. Et on peut penser que c'est le cas puisque les ESPE existent depuis 4 ans et au cours des 3 premières années nous avons vu un effectif s'accroître progressivement au niveau des inscriptions en master. Donc on peut penser qu'il y a un regain d'intérêt vers le métier d'enseignant. Alors justement comment vous avez pu favoriser ce regain d'intérêt pour les universitaires et pour les amener à la voie de l'enseignement ? Il n'est pas facile de l'expliquer encore à l'heure actuelle. Les raisons pour lesquelles on a vu ce regain d'intérêt, la création des ESPE en soi est une chose. Peut-être aussi que l'offre de formation des ESPE, qui est clairement définie comme étant des masters professionnalisants vers les métiers d'enseignement, a amené un certain nombre d'étudiants à se tourner vers nous. Alors c'est la question évidemment du débouché. Et justement en Martinique, une problématique avec la démographie, donc la Martinique qui est en perte de population. Est-ce qu'il y a encore des postes d'enseignants à pourvoir en Martinique ? Oui, bien sûr. C'est vrai que la baisse de la démographie en Martinique amène l'Académie de Martinique à devoir rendre des emplois au ministère national. Mais il reste malgré tout des emplois à pourvoir puisque vous avez des départs à la retraite, vous avez des mutations qui font qu'il y a des moments, il y a des postes à pouvoir et à remplacer. Et sur les 270, je crois, qui sortent chaque année de l'ESPE, tous trouvent un emploi en Martinique où ils sont peut-être parfois obligés de s'exporter vers l'extérieur ? Alors la question de partir à l'extérieur, elle est spécifique du second degré, non pas de l'enseignement primaire. Puisque pour ce qui est de l'enseignement primaire, le concours et le recrutement est académique, il est local. Donc le nombre d'emplois à pourvoir est le nombre d'emplois offerts ici en Martinique. En revanche, c'est pour le second degré. Pour le second degré, se pose un problème qui est le suivant, c'est que l'étudiant fait un choix d'une discipline. Il veut être professeur en ceci ou professeur en cela. C'est lui qui le choisit. S'il réussit le concours, il y a une règle qui veut qu'il reste dans l'académie où il a fait sa formation initiale pour faire son année de stage. Mais une fois que cette année est terminée et quand il est titularisé, s'il n'y a pas d'emploi dans la discipline qu'il a choisie en Martinique, il est obligé de prendre une affectation ailleurs. Et dernière question, les disciplines qui sont en vogue en Martinique ou celles qui ne sont pas disponibles, les mathématiques, le français ? – Je ne saurais pas répondre à votre question. Il faudrait poser la question aux responsables de l'académie. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de disciplines qui sont dites déficitaires, c'est-à-dire qu'on manque de professeurs dans ces disciplines, comme en mathématiques par exemple, ou pour les postes de conseillers pédagogiques d'éducation. Mais je n'en sais pas plus. – Merci beaucoup en tout cas à Bertrand Troadec d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ESP, l'école supérieure du professorat et de l'enseignement, qui a organisé des journées portes ouvertes. Merci. – Je vous remercie beaucoup. – On poursuit ce journal direction Rivière Pilote. Je vous le disais en titre, à deux mois de la saison cyclonique, du début de la saison cyclonique, la mairie a décidé de prendre de l'avance et commencer des opérations de nettoyage. Quelques arbres ont été élagués, avec pour objectif de supprimer tout ce qui pourrait être emporté par le vent. Une action citoyenne également, puisque la population a été appelée à participer à cette opération. Le reportage de Camille Joseph. – Premier chantier, les lagages des arbres qui gênent les riverains d'Escarvaille. et risquent de provoquer des problèmes de réseaux téléphoniques ou électriques. – Je suis passé sur différents sites. Je vois que les volontaires sont présents. parce que c'est véritablement une action qui va vraiment interpeller les consciences au niveau de la Martinique, élaguer, savoir comment planter, élaguer les arbres, de manière à ce que s'il y a un phénomène climatique, pour que véritablement la population soit en sécurité. – Pour réaliser cette opération et lagage en toute sécurité, les équipes d'EDF prêtent main forte. Il faut descendre les lignes électriques. – Les clients, on a des soucis avec eux parce que les arbres poussent sur le réseau. Et le plus souvent, comme se sont décrivés, on a des difficultés et ça provoque des dégâts sur le réseau. – Aux côtés des professionnels, des bénévoles venus des quatre coins de la commune. – Les événements passés ont montré que c'était une commune solidaire, que la population pilotine savait se donner la main. – Donc nous continuons et c'est une bonne chose, donc nous souhaitons que ça continue. – Là, on va considérer les voisins, on a un petit problème, mais c'est au guipipoué. Et pour avoir fait un bail, on va faire un bail. – Pour moi, c'est une action qui est formidable, dans la mesure éthique, c'est un entretien qui est nécessaire. Et d'ailleurs, tout à chacun, c'est pour qu'on a œuvré à ça. – C'est un truc de l'histoire. Si tout le monde pourrait le faire comme ça, ça veut dire mieux. – Durant une demi-journée, les habitants sont réunis dans un élan de civisme. Objectif, préparer la saison cyclonique. – Si chaque commune pouvait prendre l'initiative, je pense qu'on avancerait dans ce pays-là, parce qu'il n'y a pas que les arbres, il y a aussi les vieilles voitures, tout ça. Il faut qu'on bouge un peu dans ce pays. – Ok, merci beaucoup. – C'est une bouteille d'eau pour moi. – Ça va ? – Oui, ça va. – Ça va bien ? – Oui, un peu comme. – Bienvenue, un peu comme. – C'est la solidarité et puis… – Très bien. – Ça doit avancer. – On a besoin. – Et c'est comme ça qu'il faut avoir avancer. – Absolument. C'est ensemble, ensemble. Comme pour tout coup de main qui se respecte, un bon repas est venu récompenser les efforts des participants qui ont prévu de se retrouver sur la prochaine action citoyenne dans d'autres quartiers pilotins. – Tout autre chose maintenant, elle surfe sur une vague mondiale qui est arrivée en Martinique, le phénomène des bloqueuses de mode, leur métier. Conseiller leurs fans sur les nouvelles tendances mode depuis leur ordinateur, un métier qui n'a rien de virtuel puisque certaines arrivent même à en vivre. Vous voyez ce reportage de Guy Raphaël René qui a pu rencontrer en chair en os ce matin ces différentes blogueuses lors d'une opération commerciale au lamentin. on regarde. – Dites-moi, les nouveautés sont situées où ? Les nouveautés sont situées où dans le magasin ? – Passionnée de mode et de beauté, Soline partage depuis 5 ans ses expériences avec ses 60 000 abonnés via les réseaux sociaux. Régulièrement, elle fait du laisse-vitrine et se doit de découvrir les articles sur place. – Pour découvrir les nouveautés, pour découvrir les particularités que la marque a présentées, que ce soit en termes d'originalité, parfois en termes de matière concernant les vêtements ou si, par exemple, c'est certains cuirs ou certaines coupes de chaussures. Donc c'est pour me présenter, entre guillemets, cette spécificité pour que moi je puisse en parler par la suite à mes abonnés. J'aime bien les petits trucs comme ça, un petit peu origineux. – Des abonnés qu'elle et d'autres blogueuses ont pu rencontrer dans cet espace photo. – Ça fait deux ans que je la suis, j'adore Céline, surtout que c'est toujours beauté, c'est le must. Elle est spontanée, elle est généreuse, elle est super belle aussi. Donc voilà, et aussi c'est parce que c'est une Martiniquette comme nous, donc j'arrive à me reconnaître en elle. – Sandrine, plus connue sous le pseudonyme de Petit Bout de Soleil, fait également partie de ces personnes influentes dans le milieu. En quatre ans, elle a créé une communauté de 69 000 abonnés. – Ça prend énormément de temps parce que c'est beaucoup d'investissements personnels, les vidéos, ça prend du temps à faire, il faut les filmer, il faut les monter, il faut faire un petit peu de la promotion après pour que les gens puissent venir regarder. Et il faut répondre aux commentaires, il faut être là pour les gens, répondre à leurs questions. Enfin, ça prend énormément de temps, mais c'est quelque chose qui me passionne vraiment, donc je le fais avec plaisir. – Petit Bout de Soleil, c'est le côté un peu fun, maquillage, tout ça. Je la suis parce que j'apprécie le personnage en fait. Elles ont l'air de bons conseils, elles ont l'air assez honnêtes aussi dans leur façon de parler des produits, de les tester aussi sous nos yeux, sur leur chaîne YouTube. – Mais toutes les blogueuses n'ont pas la même notoriété. Sissi s'est lancée il y a seulement un an. Pour l'instant, elle compte environ 1000 abonnés. Elle espère en faire son métier. – J'aurais aimé un jour en vivre. Après, ce n'est pas mon objectif premier, c'est vraiment de partager avec les gens. Après, si ça arrive, oui, c'est sûr que je ne dirais pas non. J'avais envie de créer un endroit où je pouvais retransmettre mon savoir avec des gens aussi passionnés que moi. Et le blog et la chaîne YouTube me semblaient être quelque chose de bien en fait. – Des blogueuses qui sont rémunérées grâce aux likes sur leur chaîne YouTube, la fréquentation de leur blog et aux contrats avec les marques. Certaines peuvent gagner plus de 1000 euros selon les mois. – Et on reste dans l'univers de la mode, la Carrie Fashion Art, deuxième édition. Jusqu'à demain, plusieurs créateurs présentent leur modèle. Des artisans d'art sont également présents avec des shows de coiffure et des démonstrations de maquillage. Regardez un extrait de ce défilé ce matin à Petitbourg, mis en image par Alvin Courcy. – Les créateurs ont vraiment forcé sur l'homme aussi, puisqu'ils ont créé pas mal de choses pour les hommes. Ce salon lance les tendances estivales, puisque nous on ne peut pas dire été-printemps, donc estivales. Et cette année, le thème, c'est les vacances. Donc toutes les couleurs sont permises, avec bien sûr la touche de wax qui est toujours tendance. – Cette année, nous sommes surtout sur des tendances très fleuries, avec des petites jupes très à la mode, un peu court à certains moments, ou alors avec des plis, enfin très tendance. Beaucoup de couleurs, parce que bon, c'est vrai qu'on a remarqué qu'on aimait beaucoup tout ce qui était coloré et ça représente également notre style vraiment. – C'était déjà l'amour, nous t'ai préféré, attendre les plis souvent, soleil t'ai couché. – Écoutez, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. On a des artistes, mais d'exception, en Martinique, et vraiment beaucoup de couleurs qui rappellent notre nature et je les encourage vraiment tous. – Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes, ce soir, direction la commune de Macouba, avec un premier reportage sur la chapelle de la commune, véritable lieu de vie pour les habitants qui s'y rencontrent pour les moments importants, et puis l'incontournable distillerie JM sur le territoire de la commune, en ce moment, en pleine récolte de la canne. Mais d'abord, la deuxième édition du Madin Gospel Festival, la manifestation se déroule place de la Savane ce week-end et ce soir jusqu'à 22h avec de nombreux groupes et artistes. Et hier soir, c'est Patrick Bonhomme qui a ouvert le bal lors de la soirée d'ouverture au Grand Carbet, le reportage de Camille Joseph. – Patrice Bonhomme a véritablement conquis le public hier soir. L'artiste d'origine haïtienne, accompagnée de ses choristes, chante la vie, l'espérance et l'amour. – Notre désir, c'est de partager un autre message, un message de joie, de paix, parce que nous sommes dans un temps où il y a une désespérance qui est en train de s'installer pour toutes sortes de raisons, et nous avons envie de dire, mais il y a de bonnes choses à partager. – Qu'un public de connaisseurs, les adeptes de louanges répliquent avec ferveur à chacune des phrases énoncées par le chanteur. Une participation d'autant plus belle qu'il partage aussi la langue française. – Ça dégage une atmosphère différente de ce qu'on nous apporte habituellement. C'est vrai qu'on est une terre de culture, on est vif, on aime la chaleur, on aime l'enthousiasme, mais il y a quelque chose en plus. Il y a une atmosphère comme si c'était quelque chose d'électrique dans l'air, des vibrations différentes. Bref, on a envie de bouger, on a envie de chanter, on a envie de danser, et on sait que c'est un flot nouveau, comme si quelque chose de nouveau qui coule en nous, de l'amour, de la joie, mais on est bien ensemble. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ce premier concert du Madin Festival Gospel a permis de réunir la grande famille du gospel martiniquais. Trois jours de concert, en groupe ou en solo, les artistes invités vont faire résonner les sonorités gospel sur la savane foyalaise. – Et rendez-vous donc ce soir à Fort-de-France pour la suite de cette manifestation. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Ce soir, je vous le disais, direction la commune de Makouba, à la découverte de la chapelle et de la récolte de la canne des destilleries JM. On retrouve donc le JT des communes, présenté par Hubert Bornil. – Générique – Bonsoir à toutes et à tous. La Roche à Bondier, Nord-Plage. Vous l'avez compris, nous sommes à Makouba, une commune à forte présence indienne, tout comme Basse-Pointe. L'on recense à peu près 1089 habitants dans cette charmante petite commune de l'extrémité nord. Nord-Plage, un quartier très réputé à l'époque pour son débarcadère et la pêche que l'on y pratiquait sur des flots. Aujourd'hui, la population a dû être déplacée à cause des risques que représentait l'endroit. Cependant, Nord-Plage reste très visitée, très fréquentée, des pèlerins notamment, à cause de sa vierge, que l'on dit généreuse. Voilà en quelques lignes ce que l'on peut dire à propos de Makouba. Nous vous souhaitons une très belle soirée et regardez ce programme. – Générique L'église de Makouba, la première des servillers martiniques, par le Père là-bas. De ce pas, nous allons à Rivière-Roche, un quartier connu pour sa distillerie. Mais dans cet endroit, une petite chapelle lui ravit la vedette au moins une fois par mois. En effet, tous les deuxièmes samedis de chaque mois, une messe y est organisée. L'occasion de retrouver tous les catholiques du coin, mais également en provenance des communes voisines. Reportage, Camille Joseph. Plus qu'une chapelle, il existe au quartier Rivière-Roche à Makouba, un véritable espace de rencontre entre personnes du quartier et d'ailleurs. Tous ceux qui viennent ici témoignent, qui vivent vraiment une intimité avec le Seigneur. Parce que nous sommes un petit groupe dans la chapelle, très convivial, et on vit au mieux la messe puisqu'on est concentré. On est ici à Rivière-Roche. Et tu viens d'où ? Je reviens de Basse-Pointe à la cité d'Apivère. Depuis que ma mère est décédée, depuis ce temps, c'est moi qui nettoie la chapelle. Je loue tous les matins. Il est venu de Monseigneur Maquer l'année dernière, au mois de mai. On lui a fait une surprise, il ne savait pas que la petite chapelle existait. Donc il est venu et il nous a proposé de faire une évangélisation. Cette chapelle, qui est l'objet de toutes les attentions, fait la fierté des Makoubétains et tous sont heureux de partager son histoire. On a célébré un mariage ici et un baptême. Et l'évêque a été tourné, il m'a dit un mariage. J'ai dit oui, un mariage. Il y a un quartier qui s'appelle Rivière-Roche. Il croyait qu'il y avait Rivière-Roche seulement au Lamantin. Alors quand il est arrivé, on a dit que c'était le premier quartier qui se nommait Rivière-Roche. Parce qu'il y a un monsieur qui habitait ici. Vous l'appelez Monsieur Promette ? Roche. Alors c'est pourquoi on a donné... Il y avait la rivière de Bastien. Oui, alors il y a la rivière au fond, qui est la rivière de Rivière-Roche. Et puis on a donné le quartier de Rivière-Roche. La chapelle qui se trouve sur la route qui mène à l'une des distilleries bien connues de la Martinique constitue aussi une halte touristique. Bien ancrée au cœur de Fontpreville, la notoriété de la distillerie JM n'est plus à faire. Une notoriété qui a le droit à son rhum au goût raffiné. Une saveur qui lui vient de la canne à sucre. Il faut aussi reconnaître que durant ces longues années, on a dû beaucoup investir, notamment sur la récolteuse Mécanix, ce qui permet en temps de coupe de garder précisément le goût de la canne. Les explications et les détails, José Lechartier. Rapidité, efficacité, qualité, c'est le maître mot de la distillerie JM. A l'aide de récolteuses, la coupe de la canne à sucre n'a jamais été aussi aisée. La méthode de coupe est la suivante. Il y a deux séries de couteaux sur cette machine. Une qui coupe le tronc de canne, la canne entière à la base. Et ensuite, elle est envoyée dans une autre série de couteaux qui coupe le tronc de canne en petits morceaux de 30 cm à peu près, entre 20 et 30 cm comme cela. Cet outil de construction américaine est la pièce maîtresse de cette plantation. Elle permet à la distillerie de tourner à plein régime en flux tendu. Samuel fait partie des pilotes usines. Il est aux commandes de cet engin depuis trois mois. La machine, elle tronc sur la canne, elle coupe la canne bien. On peut faire une journée, un hectare ou plus, ça dépend. Une machine qui demande une attention de tous les instants. Si le terrain, il est un peu trop penché, ça peut arriver que la machine, elle glisse, mais délicatement. Ou lorsqu'on fait deux métaux sur un terrain qui n'est pas plat, comme ici, ici c'est plat. Il faut toujours jouer avec le convoyeur pour équilibrer la machine. Une fois les chariots chargés, direction la pesée et le déchargement. Pour traiter la canne rapidement, la distillerie a fait l'acquisition en 1994 de cette récolteuse. Coût de l'investissement, 350 000 euros. On peut récolter 180, 200 tonnes de cannes par jour. C'est notre besoin quotidien pour la distillerie. Si on voulait, je dirais, avoir la même livraison de cannes au cours de la journée, sachant qu'un coupeur coupe à peu près 5 tonnes par jour, je vous laisse calculer le nombre de personnes qu'il faudrait. La canne à sucre qui pousse au pied de la montagne Pelé a fait la renommée de la maison JM. Pourtant, les sols du Nord-Atlantique produisent des cannes moins riches en sucre. On a une matière première qui n'est pas toujours comme on le souhaiterait, très riche en sucre. Alors on va s'efforcer de la traiter le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on a des champs qui sont dans un périmètre très court autour de la distillerie. Et donc notre démarche est de traiter ces cannes dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent la coupe. La distillerie JM exploite quatre propriétés qui représentent une surface de 220 hectares, nichées dans un écrin végétal à l'écart de tout. À un mois de la fin de la récolte, le cru 2017 devait traître, à l'image des crues précédents et donné un rhum dont la réputation dépasse nos frontières. Nous sommes juste à l'entrée du quartier Rivière-Roche avec l'unique tourneur sur bois de la Martinique. Il s'appelle Marc Ruster. Il est juste à l'entrée, le chemin qui mène à la distillerie JM. Alors, monsieur Ruster, merci de lui, s'ouvre à nous. Alors, c'est un atelier quand même très discret, minuscule, mais on peut dire que tu fais de grandes choses. Ah, mais oui, parce qu'ici, je travaille beaucoup avec les sports, toutes les coupes pour les sportifs, mais aussi pour les particuliers, les collectivités, bon, les gens qui ont besoin de cadeaux et tout, des trophées. Voilà. Alors, ce métier-là, c'est un métier qui est quand même assez rare en Martinique. On connaît des sculpteurs. Oui. Mais là, il faut bien préciser qu'il y a une différence entre sculpture et tourneur. Oui, il y a une différence. La sculpture, c'est avec des ciseaux, c'est un travail vraiment 100% manuel. Mais le tournage, c'est mettre un bout de bois en rotation sur un tour qui tourne et puis on façonne avec des outils aussi, qui s'appellent des gauges. Alors, on sait que vous faites particulièrement des coupes, beaucoup de coupes, puisque vous êtes un peu en partenariat avec toutes les ligues de sport de Martinique. C'est très demandé, vous avez un grand marché, là. Oui, dans la période de mars jusqu'au Tour des Halles, bon, je suis vraiment pris par les commandes de coupes et des trophées pour le sport. Très bien, alors, où qui vivent Makouba, une petite commune à l'Apagnan, l'eau débouchée à l'eau. Qu'est-ce que c'est ce jeune qui a fait ici? Ah, bien, ici, il y a très peu de jeunes. Je n'ai pas arrêté, parce que ce quartier, tu as tenu à l'école, il y a eu des logements à l'eau, tu as tenu plus de 300 élèves. Tu es à l'école maternelle, l'école maternelle, mon quartier a déjà rempli l'école là. Bon, maintenant, pour faire un petit matin, en Saint-Issia, c'est un événement où j'ai été gardé. Ça veut dire qu'on est en population qui est vieillissante, c'est ça? Qui est vieillissante et puis il y a très, très peu de jeunes. D'accord. Est-ce qu'au niveau distillerie qu'il y a, ça, c'est quand même en plus bas communant, parce que ça ramène quand même en l'eau touriste? Ah oui, beaucoup, 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 c'est beaucoup. Pour les distillerie, parce que l'autocat défilé ici en pile. Pas seulement touristes, enfin touristes martiniquais aussi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a passé ici? On sait que Makouba a connu une époque qui était quand même très animée, avec le bassin qui avait été émis à l'époque, moi ça c'est en affaires politiques. Mais ça t'est quand même dans le monde en communant. Et je dis, tout de suite, elle a ritombé. Ah ben, là, la question, ta, bon, mon t'ai bien envie qu'elle est faite, mais c'est M. Dimia qui peut répondre à la réalité là. C'est ça. Mais c'était qu'un bel bagaille, ben Makouba, il a tenu un soi-disant aussi, mon projet pour Nord-Plage. Mais là, ça y est, on ne peut pas dire. C'est ça, alors, ça qui prévu Nord-Plage? Que c'est mon nom reconstruit, l'Amérique est reconstruit peut-être des structures? Non, non, c'est un projet touristique. Donc, carrément, plutôt les commerces qui étaient là, mais je n'ai pas cru qu'il y a mon... Le commerce d'artisanat, par exemple. Oui, l'artisanat, mais c'est un village. Par exemple, vous, vous, tout ça? Peut-être un jeune qui m'a formé par moi, parce que l'intention s'est faite. C'est ça. Moi, je ne vais pas travailler, quoi. Alors, c'est vrai que le métier, tu as l'a reconfait ça depuis, on connaît tout depuis un quinzaine d'années, à peu près. Oui, 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 oui. Et c'est un métier qui était à venir? Ah ben oui, oui, mais l'artisanat qui a toujours été à venir, parce que dans l'artisanat, c'est ça, c'est ça que les jeunes n'ont pas les comprennent, on peut toucher toutes sortes d'autres métiers. Parce qu'un jeune qui a eu pour l'artisanat, on peut trouver l'informatique, parce que le métier, on peut informatiser, on peut numériser, ni les machines numériques. On peut trouver, on peut s'affaiter, si on peut faire comptabilité, on peut faire comptabilité ou même, parce qu'on est un artisan. Droit aussi, on peut nier, parce que là, quel que soit l'entreprise, même si c'est une petite taille, on peut faire besoin des machines, de législation, de magie. Donc, l'artisanat peut que j'aimais vraiment disparaître. En tout cas, Marc Couster, nous qu'a souhaité en pile chance, merci encore de nous avoir accueillis dans ce bel endroit, et puis, nous qu'a continué en petite visite en dit d'un quartier à Ouest-Akini. Nous savent que n'y a une de belles petites curiosités quand même. Oui, merci d'encher. Mais là, il n'y a pas mort ici, il n'y a pas arrêté en pile monde, mais la vie n'y a pas mort. Très bien, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir quand même. Merci Marc Couster, merci à vous autres de nous avoir suivis. Jusque là, on se donne ce rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres lieux, d'autres aventures. Et on se laisse sur quelques belles images signées François Brigitte. À bientôt. Voilà pour ce JT des communes proposé par Hubert Bornil que vous allez retrouver à partir de la semaine prochaine. Restez avec nous à suivre dans votre tranche info le sport week-end avec Eric Chassol. A tout de suite.